Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un ouvrage que je suis en train de tricoter, encore une ouverture pour bébés, c'est donc la quatrième de l'année et nous ne sommes qu'au mois de mai. Bref, donc c'est la Scarlett Reversible Cable Baby Blanket et comme l'indique si bien son nom, ce sont des torsades réversibles. Alors, c'est encore un patron anglais pour ne pas changer. Encore un patron que je tricote avec l'idéal de Berger de France parce que franchement cette laine, elle est juste top. Franchement, elle passe à la machine, elle dédouble pas, elle a une taille qui est suffisamment petite pour un bébé mais suffisamment grosse pour que l'ouvrage ne monte pas trop doucement. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais j'arrête de vous faire la promo, je vous la fais à chaque fois, elle est vraiment très bien. Et j'ai pas d'action, j'ai pas genre de franc, je vous dis tout. Donc, ce patron, encore un patron anglais mais pas d'inquiétude. Donc, même si vous ne comprenez pas spécialement la partie rédigée du patron, vous avez un diagramme. Et en fait, ce patron, même s'il a l'air compliqué, c'est relativement simple. A partir du moment où vous savez faire des torsades, vous pouvez l'aborder sans souci. C'est pas besoin d'avoir un niveau de folie en tricot pour le réaliser. Alors, si j'avance un peu, on voit ici que le départ, c'est du point de riz. Une maille en droit, une maille envers, qu'on contrarie au rang suivant. Et en fait, le tour aussi, tout le tour en fait est en point de riz. Et l'intérieur, ce sont les torsades. Donc, si on prend le diagramme, le diagramme ne parle pas des bordures qui sont en point de riz. Le diagramme commence directement par les torsades, enfin par l'endroit envers, enfin que les torsades. Donc, comme d'habitude pour les diagrammes, quand on est sur l'endroit le carré blanc, sans rien, c'est tricoter à l'endroit. Quand on est sur l'endroit, on tricote à l'envers. Le but, c'est de faire du jersey. Et inversement, quand on est sur l'endroit, ce point-là se tricote à l'endroit. Et quand on est sur l'endroit, quand on est sur l'endroit, on ne se tricote à l'endroit. Enfin bref, en contrarie. Et voilà. Le but, c'est d'avoir du jersey d'à côté à l'endroit quand vous regardez, du jersey à l'envers quand vous regardez. Ce qui est, en fait, ce qu'on a ici, entre les torsades. Là, c'est de l'endroit, là, c'est de l'envers, endroit, envers, sur 4 mailles à chaque fois. Et donc, les torsades se font sur 4 mailles. Et la petite difficulté, on va dire, c'est que les torsades, donc ici sur l'endroit, c'est la façon classique de faire des torsades. Si vous les maîtrisez, c'est comme ça qu'on les fait. C'est sur l'endroit. Et par contre, ici, on les fait sur l'envers. C'est-à-dire qu'on va tourner les mailles à l'envers, en fait. Donc, comme d'habitude, je vais vous montrer comment on fait. Parce que le petit truc, c'est que quand on a beaucoup de torsades, le mieux, quand même, c'est de s'affranchir de l'aiguille auxiliaire pour gagner du temps. Donc, je vais vous montrer. En fait, c'est ce qui est expliqué ici. Cabling without a cable needle. Donc, je vous avais fait déjà une vidéo pour vous expliquer comment tricoter des torsades sans aiguilles auxiliaires. Là, vous verrez que la technique est un peu différente parce qu'on a besoin que ce soit des choses qui soient réversibles. Et la technique que je vous avais présentée sur une autre vidéo, elle n'est pas réversible. Donc, vous ne pouvez pas l'utiliser ici, sinon vous allez avoir quelque chose qui ne va pas être joli du tout. Alors, je vous propose qu'on y aille. On va regarder. Déjà, dans un premier temps, comment on fait la torsade sur l'endroit. Alors, pour réaliser les torsades à l'endroit sans aiguilles auxiliaires, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, je commence déjà par mes 5 mailles qui forment la bordure au point gris. Donc, une maille en droit, une maille en vert, en droit. Et là, je vais attaquer ma torsade. Ce sont des torsades vers la droite. Donc, pour cela, il faut que je passe les deux mailles qui sont ici, devant. Donc, en fait, avec mon aiguille droite, je vais aller piquer dans les deux mailles, comme ceci. Et là, attention, passage un peu touchy, je vais enlever mon aiguille gauche des 4 mailles, comme ça, d'un coup. Et je vais aller récupérer les deux mailles qui sont lâchées toutes seules et re-récupérer les deux mailles que j'avais attrapées tout à l'heure pour les remettre. Donc là, en fait, j'ai tordu mes mailles. Donc, j'ai formé la torsade. Je n'ai pas encore tricoté mes mailles du rang. Donc là, je vais les tricoter à en droit. Une, deux, trois, quatre. Je vous remontre. Donc là, je fais mes 4 mailles à l'envers. C'est entre deux, trois et quatre. Et là, on va recommencer. Donc, à chaque fois, ne vous oubliez pas, t'as ce fil de l'autre côté. Là, j'ai mes 4 mailles. J'attrape les deux dernières avec mon aiguille droite. Je glisse tout le monde. Et je récupère. Oups. Et je récupère à nouveau celle-ci. Hop, hop. Et là, je les tricote. Donc, c'est une technique, vous vous en doutez, qui fonctionne bien si on a un petit nombre de mailles. Je pense que jusqu'à trois, enfin, une torsade de six, en fait, trois et trois, c'est jouable. Au-delà, honnêtement, moi, je n'y aventurerais pas parce que là, c'est un coup à perdre ses mailles quand même. Quand on a plus de mailles à récupérer, ça commence à devenir un peu compliqué. Donc, après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez essayer, mais ça peut être un peu délicat. Donc, voilà. Du coup, c'est la technique pour les mailles à l'endroit. Donc, c'est pour donner ça. Et maintenant, je vais vous montrer, donc, dans quatre ans, que je ne vais pas le tricoter en même temps que la vidéo. Dans quatre ans, on se retrouve pour que je vous montre comment tricoter les torsades sur l'envers, en fait. Je vais donc terminer les quatre ans après les torsades sur l'endroit que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, j'attaque les torsades sur les mailles envers. Donc, on est toujours sur l'endroit de l'ouvrage. Et du coup, je vais faire les torsades ici, sur les quatre mailles à l'envers. Parce qu'en fait, c'est ça qui permet que ce soit réversible. Si on regarde ici, j'ai deux torsades sur l'endroit. Et en fait, au milieu, ici, quand je retourne, j'ai la torsade sur l'envers. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a huit ronds entre les deux. Donc, c'est le moment de faire la torsade sur les mailles envers. Alors, pour cela, j'ai toujours ma bordure en poindrie. Donc, je fais ma bordure. Il va falloir que je les passe devant. Donc, qu'est-ce que je fais ? Exactement comme tout à l'heure, j'ai, avec mon aiguille droite, je plante. Donc, moi, j'ai un peu tendance à serrer. Ce n'est pas toujours évident de planter, mais ça marche. Je récupère mes deux mailles. Je vais lâcher le tout. Et avec mon aiguille gauche, je récupère les deux autres mailles. Et exactement comme tout à l'heure, je les passe. L'avantage par un point tout à l'heure, c'est qu'en fait, je suis déjà en position pour tricoter à l'envers. Du coup, hop, une, deux, trois, et quatre mailles à l'envers. Donc, je vous remontre. Là, je fais mes quatre mailles à l'endroit, normalement. Hop. Et là, je vais refaire ma torsade. Donc, je prends les deux mailles. Hop. Ici, j'ai piqué dedans. Je peux lâcher. Tac, tac. Une, deux. Je récupère les deux. Et là, je retricote les mailles à l'envers. Oups. Trois et quatre. Et je vais continuer comme ça, jusqu'au bout de mon rang. Et du coup, en fait, ici, hop, vous pouvez voir, ça a croisé. En fait, je fais déjà, voilà, la forme des torsades. Donc là, rien de très compliqué. Si vous savez déjà réaliser des torsades avec une aiguille auxiliaire, pardon. Vous avez déjà compris le principe. Là, c'est juste qu'il faut faire un peu attention à ce qu'on fait parce qu'on lâche les mailles et qu'il ne faudrait surtout pas les perdre. Mais honnêtement, quand vous tricotez avec des aiguilles de cette taille-là, vos mailles, elles sont suffisamment grosses. Vous ne risquez pas de les perdre. Franchement, sauf si vous êtes en voiture et que ça bouge beaucoup. Mais bon, honnêtement, moi, je tricote tous les jours dans le métro et ça ne m'est jamais arrivé. Donc voilà, ça c'était le patron de torsades réversibles pour faire une couverture pour bébé les photos à suivre sur le blog quand ce sera terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !